bonjour tout le monde aujourd'hui on va aborder le quatrième chapitre qui concerne la phonistique et donc ce chapitre là c'est le groupe des mollusques le groupe de mollusques par quoi est-il caractérisé donc on l'appelle le préfixe mollus signifie mou donc ce sont des organismes à corps mou on va aborder le plan suivant tout d'abord on va vous montrer des photos ensuite parce qu'on ne peut pas comprendre un groupe zoologique donné sans voir les photos qui les concernent ensuite on va vous montrer les individus dans leur habitat et par la suite on va détailler la systématique donc voici les photos des mollusques donc ils ont différentes formes les quittons par exemple ils sont à plusieurs plaques 8 plaques comme dans ce cas là les bivalves avec deux valves une valve supérieure et une valve inférieure les mollusques sont caractérisés par une coquille torsadée en hélice les gastropodes voyez ici ils sont de différentes formes de différentes couleurs il y en a qui sont épineux d'autres qui sont lisses d'autres qui sont striés etc la limace qui fait partie également des mollusques on observe ici la morphologie générale avec des tubercules le montant les tentacules les yeux les pores respiratoires la solle de réptation et la glande caudale l'escargot donc c'est un individu qui représente les mollusques il a une coquille torsadée en hélice et on observe la forme générale avec la légende générale la sèche la sèche le calmar et le poulpe qui sont des céphalopodes faisant partie également des mollusques et qui sont très important de point de vue économique ici on observe la sèche l'habitat le groupe des mollusques est un groupe qui vit généralement en mer il y a des groupes qui vivent en eau douce et il y a des groupes qui vivent en milieu terrestre ce groupe des mollusques c'est un groupe très important étant donné qu'il est source de financement et donc une ressource économique importante pour le Maroc et pour le monde entier la systématique c'est la partie donc qu'on va détailler et c'est celle qui nous intéresse essentiellement et donc on va la détailler pour l'ensemble de ce groupe des mollusques la classification des mollusques elle dépend de quoi ? vous connaissez que la classification de chaque groupe zoologique elle se repose sur un critère donné ça peut être un appareil locomoteur ça peut être d'autres choses dans ce cas là des mollusques la classification elle dépend de la coquille de la forme de la coquille de sa disposition interne ou externe de son absence etc donc le premier groupe parmi les mollusques c'est celui qui a plusieurs plaques vous voyez ici des individus à plusieurs plaques parfois on a deux valves une valve supérieure et une valve inférieure parfois la coquille elle est en forme d'hélice parfois la coquille elle est interne comme ici dans le cas du calmar donc on va distinguer à l'intérieur des mollusques sept groupes sept groupes mais trois groupes sont les plus importants les sept groupes sont les monoplacophores les aplacophores les scaphopodes les polyplacophores au quittant les bivalves ou la mélibranche c'est la même appellation les gastéropodes et les céphalopodes le premier groupe à l'intérieur la première classe à l'intérieur de ces mollusques ce sont les monoplacophores donc ce sont des organismes très simples avec une seule coquille et on observe ici les constituants internes de l'animal et la coquille la coquille les aplacophores ils n'ont pas de plaques vous voyez leur forme les scaphopodes vous voyez également leur forme les polyplacophores au quittant constitués de huit plaques un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit dans ce cas là donc la coquille elle est aplatie munie de huit plaques calcaires et articulées le cinquième groupe est celui des bivalves ou la mélibranche avec deux valves une valve inférieure et une valve supérieure les gastéropodes les céphalopodes et enfin les céphalopodes donc si vous voulez trois groupes sont les plus importants de point de vue économique et de point de vue nombre également d'où on va détailler ces trois groupes majeurs des mollusques qui sont les gastéropodes les bivalves et les céphalopodes une conclusion de ce groupe des mollusques donc on va le détailler on va le simplifier sous forme d'un tableau et donc la caractéristique numéro un des mollusques c'est la présence d'un corps mou l'habitat ça peut être un marin en eau douce ou en milieu terrestre l'appareil locomoteur parfois ils sont fixes parfois ils ont deux sols de reptation et parfois ils ont des bras pour la natation la reproduction asexuée chez les mollusques et les taps la reproduction sexuelle est présente donc avec parfois un couple la femelle libère les ovules le mâle libère les spermatozoïdes par la suite la fécondation la formation d'une larve par la suite la croissance et l'adulte et la reproduction par la suite la classification on a dit qu'elle dépend de la coquille et donc à l'intérieur de ces mollusques suivant la forme de la coquille ou de l'absence de la coquille on va distinguer cette classe monoplacophore aplacophore scaphopode polyplacophore bivalve gastéropode et céphalopode maintenant on va détailler comme j'ai dit tout à l'heure trois groupes les bivalves les gastéropodes et les mollusques et pardon et les céphalopodes étant donné leur importance économique les bivalves on l'appelle également les lamellibranches ils ont la caractéristique d'avoir deux valves et ils ont la caractéristique d'avoir des branchies sous forme de lamelles ou de feuilles superposées donc les bivalves ont deux valves la coquille est constituée de deux valves une valve supérieure et une valve inférieure on les appelle également des lamellibranches et pombonnées qui sont formées de branchies en lamelles voyez ici la structure d'un bivalve avec donc vous voyez la charnière le foie et l'estomac le coeur les branchies sous forme en lamelle le muscle adducteur au pied le manteau et l'orifice anal le plan va être sous forme de ces bivalves photo habitat systématique on voit ici des photos de bivalves donc ce sont des coquilles qui ont différentes couleurs différentes formes parfois c'est lisses parfois c'est strié comme ce cas là ici on observe l'ouverture du bivalve avec donc la valve supérieure et inférieure et l'ouverture également ici la coquille elle est plus allongée ici c'est plus allongé et plus étroit également ici avec des épines parfois c'est lisse parfois c'est strié dans le sens horizontal dans le sens vertical etc une caractéristique importante de ces bivalves c'est ils synthétisent ou ils fabriquent naturellement des perles dans certains pays et par conséquent l'importance économique de ces bivalves donc ils sont producteurs ou sources de perles naturelles pour certaines espèces l'habitat l'habitat donc il y a des espèces qui sont marines et d'autres espèces qui sont d'eau douce voyez ici un individu avec le bissus de fixation au milieu marin pour une moule voyez sur la bordure de la mer ou la plage on observe des coquillages qui sont généralement rejetés par les vagues marines donc ce sont des organismes enfouis en sédiment dans des fonds marins et ils peuvent se fixer également sur des roches la moule vous observez une moule attachée à son support par le bissus vous voyez ici ces filaments donc c'est ces sortes de filaments qui permettent la fixation de l'animal sur la roche la systématique la classification des bivalves elle repose sur quoi ? la classification des bivalves elle repose sur la coquille et également sur la forme des branchies comment ces branchies sont disposées à l'intérieur de l'organisme et donc suivant les caractères des branchies on va distinguer quatre groupes les protobranches qui ont des branchies antérieures des filobranches qui ont des branchies en feuille des oeufs l'amilibranche ou des vraies l'amilibranche et des septibranches et à travers des schémas on va distinguer à ce niveau-là les protobranches vous voyez la disposition des branchies les mesobranches avec leur disposition la disposition des branchies les métabranches et les septibranches donc la position des branchies diffère au sein de cellules l'amilibranche d'où la subdivision des quatre catégories citées les protobranches ont des branchies simples et antérieures vous les voyez ici donc à ce niveau-là vous voyez au niveau des protobranches les branches sont disposées du côté antérieur chez les mesobranches chez les filibranches les branchies sont médians qu'on voyait à ce niveau-là chez les vraies l'amilibranches les filaments branchieux sont réfléchis qu'on sent dans ce cas-là et enfin chez les septibranches les branchies sont transformées en septembre musculaire percée de porc et c'est ce que vous voyez à ce niveau-là chez les septibranches donc en conclusion concernant les bivalves sous forme de tableau on peut dire que la caractéristique essentielle numéro un des bivalves c'est la présence de deux valves l'habitat il est généralement marin il y a des espèces d'eau douce l'appareil locomoteur ça peut être fixe donc ils sont généralement fixe avec un bissus de fixation la reproduction sexuelle elle est absente la reproduction sexuelle elle est présente donc les femelles libèrent les ovules les spermatozoïdes les mâles libèrent les spermatozoïdes on a la fécondation formation d'une larve qui est généralement pélagique croissance et on atteint le stade adulte par la suite la classification des bivalves dépend des branchies et de la coquille et donc suivant la position des branchies et leur forme on va distinguer quatre ordres les protobranches les filibranches les oeufs l'amilibranche et les septibranches d'accord maintenant on a terminé avec le groupe des bivalves on va aborder le deuxième groupe au sein des mollusques les gastéropodes gastéropodes ça veut dire estomac poudre pied donc estomac attaché au pied si vous voulez voyez ici des photos de gastéropodes ils sont caractérisés par la présence d'une coquille en hélice également là dans le milieu naturel un gastéropode dans le milieu naturel ils produisent dans certains cas également les perles d'où leur importance économique des représentants des gastéropodes la coquille et le tendélice et on observe donc les orifices reproducteurs les yeux les pédoncules la tête la bouche la sole de réptation également dans ce cas là de l'alimace il n'y a pas de coquille mais la morphologie elle est identique et la légende elle est également identique tubercule le manteau les tentacules les pores respiratoires la sole de réptation et la glande caudale l'habitat donc certaines espèces sont marines d'autres espèces sont d'eau douce et d'autres espèces sont du milieu terrestre terrestres au niveau marin les individus des gastéropodes ils vivent sur le fond marin vous voyez ici donc on l'appelle on les appelle le bantos marin mais la larve elle est planctonique donc la larve elle est planctonique elle est océanique je vous rappelle que le plancton c'est tout simplement les organismes le zooplancton ce sont des organismes qui ont une taille inférieure à un millimètre et qui existent généralement à la surface des eaux marines et ils sont emmenés avec les courants marins ces gastéropodes c'est la classe la plus importante par rapport au dans le cadre des mollusques donc ce sont les plus c'est la classe la plus représentative vous voyez ici la coquille caractérisant les gastéropodes coquille univalve et torsadée donc en hélice voyez tout ça étant donné que le le corps étant donné que la coquille elle est en hélice elle est torsadée vous voyez que la forme de l'animal est également il est tordu on a une torsion de la masse viscérale voyez ici la masse viscérale elle est en hélice ici un schéma qui montre très clairement la présence du tube digestif sous forme de U et donc on observe la bouche l'estomac les intestins et l'anus en couleur donc dans cette couleur le corps de l'animal avec la sole de réptation la bouche la cavité du manteau et la coquille bien sûr en hélice le pied et la tête sont distincts à ce niveau là la tête à ce niveau là le pied le corps il est aplati et l'animal si vous voulez se déplace par réptation ici une coupe longitudinale au niveau d'un gaspéropode et donc on a représenté chaque appareil en une couleur bien précise par exemple le tube digestif il est en vert l'appareil circulatoire et respiratoire en rouge l'appareil reproducteur en violet et l'appareil le système nerveux en jaune donc il y a une chaîne nerveuse ventrale dont on les appelle des hyponoriens également ici une coupe longitudinale d'un gaspéropode et on observe l'appareil respiratoire circulatoire en rouge les bronchies et le coeur l'appareil digestif en vert l'appareil reproducteur à ce niveau là en violet le système nerveux ou la chaîne nerveuse ventrale en jaune et l'appareil excréteur en marron donc le système nerveux il est à ganglion antérieur et on a une chaîne nerveuse ventrale d'où l'appellation des hyponoriens ce sont des hyponoriens donc la chaîne nerveuse elle est ventrale au niveau de l'organisme la reproduction comment se fait-elle la reproduction elle est uniquement sexuée donc généralement les individus sont assez séparés donc on les appelle on les appelle des espèces gonocoriques c'est la majorité des espèces et il y a une minorité qui est hermaphrodite c'est-à-dire l'appareil génitale mâle et l'appareil génitale femelle existent au sein d'un même individu comme le cas de l'escargot mais dans ce cas là de l'escargot la fertilisation elle est croisée c'est-à-dire d'un individu vers un autre et non pas une auto-fécondation à l'intérieur d'un même individu donc si vous voulez les spermatozoïdes ils migrent d'un individu vers un autre individu pour féconder les ovules voyez ici un schéma qui montre très clairement au niveau de l'escargot l'appareil génital mâle en rouge l'appareil génital femelle en bleu et de ces deux appareils ils coexistent au sein d'un même individu la fécondation elle est généralement externe donc dans de l'eau par la suite formation d'une d'une larve qui va suivre la croissance parfois la fécondation elle est interne à l'intérieur de l'individu lui-même mais c'est si vous voulez la minorité une fois on a la fécondation il y a formation d'une larve trocofort vous voyez la forme d'une larve trocofort avec des cils une sorte de couronne de cils cette larve il va migrer vers le milieu océanique et subir la croissance par la suite la systématique des gastropodes elle se repose sur l'appareil respiratoire donc on va distinguer plusieurs groupes à l'intérieur de ces gastropodes suivant la présence de bronchie ou la présence des poumons donc à l'intérieur de ce groupe des gastropodes on va distinguer si vous voulez trois petits groupes les prosobranches les opistobranches et les pulmonées les prosobranches sont caractérisées par la présence des bronchies du côté antérieur de l'animal les opistobranches sont caractérisées par la présence des bronchies du côté postérieur et chez les pulmonées on a absence des bronchies mais la présence des poumons dans ce cas là donc les prosobranches sont caractérisées par des bronchies en avant du coeur les opistobranches sont caractérisées par des bronchies derrière le coeur et comme vous voyez ici les bronchies à ce niveau là ils sont derrière le coeur d'où on les appelle des opistobranches dans ce cas là les pulmonées sont à poumons donc comme une petite synthèse on peut dire que les prosobranches ils sont aquatiques ils ont des bronchies ces bronchies sont du côté antérieur du coeur les opistobranches sont marins ils ont des bronchies et les bronchies sont disposées du côté postérieur du coeur et enfin le groupe la subclasse des pulmonées qui sont terrestres et ils ont des poumons et pas des bronchies comme l'escargot par exemple les prosobranches sont d'huile sacricone et les opistobranches sont marins donc ils vivent en milieu marin les prosobranches ont des bronchies devant le coeur vous voyez ici des photos de certains exemples les opistobranches ont des bronchies derrière le coeur comme à ce niveau là et à ce niveau là et le dernier groupe c'est le groupe des pulmonées il est caractérisé par la présence des poumons et la classification de ces pulmonées il dépend des yeux donc parfois on a des yeux à la base des tentacules parfois on a des yeux à l'extrémité des tentacules et donc dans ce cas là on va distinguer deux petits groupes le groupe des stylomatophores et le groupe des basomatophoras les stylomatophoras sont terrestres et les basomatophoras sont d'huile sacricole donc dans le milieu d'eau douce effectivement donc les pulmonées sont caractérisées par donc ce sont des mollusques terrestres et ils sont font partie de l'ordre de stylomatophoras les basomatophoras ce sont des mollusques d'huile sacricole et on peut les subdiviser en trois familles l'héminidé physidé et planorbidé les stylomatophoras l'ordre de stylomatophoras il est caractérisé par la présence des yeux à l'extrémité des tentacules les yeux à ce niveau là vous voyez on l'appelle des yeux pédonculés étant disposés à l'extrémité des tentacules les basomatophoras ont des tentacules mais les yeux sont à la base d'où le terme basomatophoras donc à la base les yeux disposés à la base des tentacules donc ils sont des yeux qu'on qualifie de non pédonculés conclusion sous forme de tableau donc je peux dire les caractéristiques essentielles des gastéropodes la caractéristique 1 c'est la présence de coquilles tordues l'habitat ça peut être en mer en eau douce en milieu terrestre l'appareil locomoteur ils sont mobiles à travers la salle de réptation l'appareil reproducteur la reproduction asexuelle est absente la reproduction sexuelle se fait par fertilisation croisée la classification de ces gastéropodes elles dépendent de l'appareil respiratoire on distingue les protobranchies aux pistobranchies et pulmonées et les pulmonées sont subdivisées à leur tour en styro-matophora et baso-matophora le troisième groupe et le dernier groupe c'est le groupe des céphalopodes et c'est le groupe le plus important étant donné son intérêt économique comme exemple le poulpe et la sèche céphalie signifie tête peau de pied donc ce sont des organismes caractérisés par des pattes attachées à la tête voilà vous observez ici des photos de la sèche cette sèche elle a la caractéristique d'homochromie donc elle prend la couleur du milieu extérieur le calmar que vous voyez là ici également le calmar des bras et des tentacules longs deux tentacules longs le calmar le poulpe également ici le poulpe l'habitat ce sont des organismes purement marins ils vivent uniquement en milieu marin et ils sont bintiques donc ils vivent sur le fond marin vous voyez ici leur habitat le poulpe à ce niveau là qui vit généralement donc sur le fond marin au niveau des coraux ou des récifs coralliens également ici vous voyez la sèche dans son milieu naturel elle a la capacité d'homochromie elle prend la couleur du milieu environnant la coquille elle peut être absente ou elle peut être présente ça dépend des cas vous voyez ici la coquille de la sèche la tête elle est développée sont des prédateurs donc ils se nourrissent des poissons généralement des poissons des bivalves etc ils nagent par propulsion donc en retour vers l'arrière ils libèrent pour se défendre ils libèrent une substance noire qui les fait cacher des prédateurs donc ils se défendent par le jet d'ancra ici on observe l'ensemble des appareils l'appareil digestif en vert l'appareil circulatoire en rouge l'appareil respiratoire de cette couleur le système nerveux ventral rouge foncé l'appareil excrétaire et l'appareil reproducteur au niveau de la bouche chez la sèche on observe la présence du bec la reproduction elle est uniquement sexuée et elle se fait par elle se fait par accouplement les individus sont donc uniquement gonocoriques la reproduction on commence par l'accouplement comme vous voyez ici le mâle meurt après l'accouplement la femelle meurt après la printe et donc ce sont l'hiver entre 50 à 100 oeufs voyez ici les oeufs en forme de grappe le jeûne le cycle de vie donc on a des oeufs sous forme de grappe qui donne le juvénile la croissance et enfin l'adulte et la reproduction ou accouplement ABCDEFGH donc les différents stades de croissance du poulpe du stade jeune jusqu'au stade adulte le cycle de vie et les cours il est de 6 mois généralement et la longévité elle dépend des espèces la systématique la classification les fonctions du nombre de branchies donc on va distinguer deux catégories les dix branchiaux et les tétra-branchiaux voyez ici les branchies latéralement numéro 6 les tétra-branchiaux sont caractérisés par la présence de quatre branchies et les dix branchiaux sont caractérisés par deux branchies les tétra-branchiaux c'est l'ordre des nautiloïdes et des ammonoïdes les ammonoïdes sont un groupe fossile qui a disparu à la fin du secondaire les dix branchiaux comme le calmar le poulpe la sèche et la pieuvre ils ont deux branchies la classification donc elle est fonction du nombre de bras on va distinguer au sein des dix branchiaux deux ordres les octopodes à dix pattes les décapodes à dix pattes et les octopodes à huit pattes vous voyez ici les décapodes comme le calmar à la sèche deux bras longs et huit bras courts le calmar à la sèche le calmar à dix bras la sèche également à dix bras les ventouses sont pedonculées et les octopodes comme le poulpe et la pieuvre vous voyez ici des photos de la pieuvre le poulpe également avec ventouse ses cils en conclusion donc sous forme de tableau je peux dire que les safari ou poudres sont caractérisés par une tête attachée au pied la bêta est exclusivement marin l'appareil locomoteur sous forme de bras la reproduction asexuelle absente la reproduction sexuelle est présente avec accouplement et fécondation interne les oeufs sous forme de grappes et ici la classification les fonctions du nombre de branchies et on a deux ordres les tétrabranchiaux à quatre branchies les dibranchiaux à deux branchies la classification des dibranchiaux et les fonctions du nombre de bras on va distinguer deux sous-ordres les décapodes et les octopodes les décapodes comme exemple calmar sèche octopodes pulpe et puis un vrai ici c'est un c'est un c'est un timbre du royaume du maroc qui montre l'espèce octopus vulgariste une espèce très importante de point de vue économique pour si vous voulez détailler la recherche dans ce cadre là vous pouvez consulter les références bibliographiques à travers le net et merci pour votre attention 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 attention